Bonjour à tous et à tous Pour cette première conférence enregistrée, j'ai choisi de vous parler du peintre Jean-François Millet artiste français largement méconnu dans son propre pays et je vais tenter de vous expliquer pourquoi Deux citations pour commencer qui sont le point de départ à mon propos La première est la suivante Peintre, dessinateur, pasteliste et graveur, Jean-François Millet est le plus célèbre des peintres de Barbizon et sans doute le peintre français le plus connu à l'étranger Ces scènes de la vie rurale, l'Angélus, les glaneuses, l'homme à la houe, le semeur sont désormais des icônes qui appartiennent au patrimoine artistique mondial Et la suivante L'Angélus est, avec la Joconde, le tableau le plus célèbre du monde Reproduction, chromo, art populaire Reprise par les caricaturistes et par les publicitaires C'est une icône de valeur universelle Son auteur, Jean-François Millet a été comme piégé par le succès de cette œuvre à qui on entend de le résumer Il reste paradoxalement mal connu et mal aimé des Français alors même qu'il est sans aucun doute le peintre français le plus connu à l'étranger Qui était donc Jean-François Millet ? C'est ce que je vous propose de voir maintenant en revenant sur quelques éléments biographiques de l'artiste et en décrivant donc ses œuvres les plus célèbres Jean-François Millet naît le 4 octobre 1814 à Gruchy à un hameau de la commune de Gréville à une vingtaine de kilomètres de Cherbourg et aujourd'hui encore nous pouvons visiter sa maison natale Nous sommes dans la Hague au nord-ouest de la presqu'île du Cotentin sur un littoral battu par les vents des reliefs rocheux dénudés des criques déchiquetés par les assauts des tempêtes le peintre reviendra constamment sur ces paysages qu'il avait devant les yeux pendant son enfance Jean-François Millet est l'aîné d'une fratrie de huit enfants il est issu d'une famille de paysans il a le goût de la lecture par son père qui semble avoir quelques facilités artistiques à ses heures perdues l'amour d'une grand-mère trépieuse l'influence également d'un oncle curé réfractaire qui lui apprendra le latin et lui fera lire les grands auteurs en effet Jean-François Millet lit les auteurs latins dans le texte notamment Saint-Augustin, Virgile, la Bible mais il lit également Fénélon, Bossuet et puis lorsqu'il aura 20 ans il découvrira d'autres auteurs Homer, Shakespeare, Byron, Chateaubriand c'est donc un jeune homme cultivé malgré son isolement qui fera l'admiration de certains de ses amis assez loin d'ailleurs du surnom de l'homme des bois dont l'affublera son professeur lorsqu'il sera à l'école des beaux-arts de Paris en 1833 son père, convaincu par ses aptitudes au dessin l'inscrit à Cherbourg dans l'atelier d'un peintre lui-même un ancien élève de David malgré la mort de son père en novembre 1835 sa grand-mère le convainc de continuer à apprendre à dessiner et Millet repart pour Cherbourg cette fois-ci chez un ancien élève du peintre Antoine Gros Ainsi, jusqu'en 1837 il s'exerce à copier l'étoile de la collection Thomas-Henri qui vient d'être ouverte au public Alors quelques mots sur Thomas-Henri qui était un normand monté à Paris devenu peintre de talent et expert des musées royaux jusqu'à sa mort survenue en 1836 Durant toutes ces années il va se constituer une collection de maîtres anciens et modernes et en 1831 il a l'idée, comme le peintre Fabre à Montpellier de transformer sa collection en musée dans sa ville natale On peut se poser la question de savoir quelle est la motivation d'un tel acte d'abord la disparition de ses enfants qui le laissent sans héritier ensuite Thomas-Henri est motivé par un idéal humaniste il se souvient de sa vocation artistique dans une ville dépourvue d'œuvres d'art significatives et pour lui le rôle essentiel du musée est de proposer de bons exemples aux jeunes gens attirés par la pratique des arts le musée, c'est l'école Voici l'extrait du guide de Cherbourg et du Cotentin qui date de 1839 Une foule de jeunes artistes qui ignoraient leur vocation ou que le manque de sujets d'études empêchaient de se livrer à la peinture vont chaque jour travailler au musée Ils sont dirigés par des maîtres habiles et tout fait espérer que les travaux de plusieurs d'entre eux ne seront pas perdus pour l'art Aujourd'hui, le musée Thomas-Henri est le troisième musée des beaux-arts de Normandie par la richesse historique et thématique de ses collections Pour Millet, l'accès à ses œuvres d'art est donc une chance et il met toute son énergie à copier les tableaux On dit d'ailleurs qu'il va apprendre en quelques mois ce que d'autres mettront des années à assimiler La collection de Thomas-Henri est aussi l'occasion pour Millet d'apprendre l'anatomie en contemplant des académies comme celle-ci Cette collection lui a permis dès son premier contact avec l'art d'avoir une vision très complète de l'histoire de l'art lui qui n'avait jusqu'alors eu aucun accès à l'éveil artistique C'est donc en s'appuyant sur ses dessins que Millet obtient une bourse de la ville de Cherbourg puis des aides obtenues du Conseil général de la Manche pour aller continuer sa formation à Paris A l'école des Beaux-Arts, il fréquente l'atelier du peintre Paul de Laroche qu'il délaissera très vite préférant aller copier au musée du Louvre les grands maîtres que sont Poussin, Michel-Ange, Dureur, Rembrandt Après avoir échoué deux fois au prix de Rome en 1838 et 1839 et malgré un premier succès au salon en 1840 il rentre à Cherbourg où il va vivre de ses talents de portraitiste L'année suivante, il épouse Pauline Virginie Ono fille d'un tailleur cherbourgeois aisé avec qui il repart à Paris tenter sa chance Il fait d'elle deux portraits l'un dans une robe bleue, l'autre en déshabillé Mais au printemps 1844 sa jeune épouse meurt de Pstizy et Jean-François Millet rentre au pays Jean-François Millet a fixé les traits de personnages appartenant à la petite bourgeoisie du Nord-Cotentin et que l'on croirait pour certains sortis d'un roman de Balzac Il réalisera à Cherbourg puis au Havre quelques 200 portraits dont une trentaine de la famille Ono C'est un neveu par alliance, le docteur Ono fils d'amant Ono, l'homme à la pipe sur ce tableau qui léguera en 1914 et 1915 la totalité de ce que la famille avait gardé de Millet On peut y voir l'évolution du talent de portraitiste entre 1840 et 1845 En 1845, il rencontre une jeune servante d'auberge d'origine bretonne de Lorient, Catherine Lemaire et part ensemble pour le Havre où il continue à vivre de ses portraits C'est aussi avec sa nouvelle compagne qu'il n'épousera civilement qu'en 1853 après la mort de sa mère un tournant dans la carrière de l'artiste Acceptant de poser pour des nus très sensuels ses œuvres légères sont bientôt recherchées de la bourgeoisie avraise et expliquent la réputation de spécialistes de la gorge et du fessier qu'il finit par avoir On parlera aussi de périodes fleuries Ici, une femme nue couchée dans l'esprit du XVIIIe siècle dans la pénombre d'une alcôve dont les rideaux s'ouvrent une jeune femme laisse découvrir son dos avec un joli travail sur la carnation Jean-François Millet se crée dans ces années-là un cercle d'amis parmi les artistes Constant Troyon, Théodore Rousseau et fait la connaissance d'Alfred Sancier un employé du ministère de l'Intérieur qui restera son fidèle ami mais également son mécène, son agent et lorsqu'il sera installé à Barbizon le propriétaire de son atelier et de son logement En 1848, lorsque la Révolution éclate il est malade et sans ressources mais il présente au salon le Vanneur qui est remarqué par Théophile Gautier et acheté par Le Dru Rollin alors ministre de l'Intérieur de la toute jeune Seconde République Jean-François Millet inaugure ainsi une nouvelle direction dans son art avec un personnage récurrent, le paysan Cette peinture est une variante tardive conservée au musée d'Orsay de l'oeuvre présentée au salon L'homme est saisi dans la réalité de son travail en train d'accomplir un geste sans doute maintes fois répété Le geste est observé avec précision il soulève le Vanne de son genou et secoue le grain faisant ainsi voler les poussières qui emplissent la grange et donnent au tableau une atmosphère dorée Cette toile fut largement commentée en 1848 Ainsi Théophile Gautier « Il est impossible de voir quelque chose de plus rugueux de plus farouche, de plus hérissé, de plus inculte Eh bien, ce mortier, ce gâchis épais à retenir la brosse est d'une localité excellente d'un ton fin et chaud quand on se recule à trois pas Ce Vanneur qui soulève son Vanne de son genou déguenillé et fait monter dans l'air au milieu d'une colonne de poussière dorée le grain de sa corbeille se cabre de la manière la plus magistrale Mais le commentateur ajoute également « La peinture de M. Millet a tout ce qu'il faut pour horripiler les bourgeois à menton glabre » Effectivement, jamais encore l'identité sociale du paysan « Travailleur de la terre » n'avait ainsi été représentée Les peintres modernes saluèrent également cette œuvre dont le jeune Gustave Courbet qui s'en souviendra lorsqu'il peindra « Les casseurs de pierre » œuvres détruites lors des bombardements de Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale On peut se croire dans l'air de la Grange quand le Vanneur secoue le grain fait voler les paillettes et que l'atmosphère se remplit d'une poussière fine à travers laquelle on entrevoit confusément les objets » dit-il C'est à partir de cette époque qu'on a beaucoup parlé de peinture sociale en ce qui concerne l'œuvre de Millet là où le peintre ne voyait que la splendeur du geste En 1849, une épidémie de choléra l'oblige à s'installer à l'orée de la forêt de Fontainebleau où il rejoint le peintre Théodore Rousseau À Barbizon, Jean-François Millet mène une vie plutôt bourgeoise loin de l'agitation parisienne Il a vite trouvé dans la grande rue une maison où il restera toute sa vie Il installe ensuite son atelier dans une Grange voisine qui l'aménage y faisant poser un plancher et percer une grande fenêtre au nord Il ne travaille donc plus sur le motif mais il travaille à partir de croquis faits au cours de ses promenades et il travaille de mémoire À Barbizon, Millet va accéder à la notoriété Une partie de la critique lui est favorable et en 1868, il recevra même la Légion d'honneur Ce tableau date de 1850 Le semeur accomplit un geste que le peintre avait vu tant de fois faire par son père et lui-même répéter et c'est sur les terres normandes et vallonnés de Gréville qu'il avance Le soir tombe et des corbeaux s'abattent sur le sol fraîchement remué et ensemencé Le paysan, dont les habits ont la couleur de la terre tourne le dos à la lointaine partie du tableau qu'éclaire le couchant et sa silhouette est assombrie par un demi-contrejour Nous sommes sur les terres de l'enfance de Jean-François Millet Les gros bœufs attelés à une herse à l'arrière de la composition ne sont là que pour l'équilibrer Réalisé deux ans après la révolution de 1848 et présenté au salon l'année suivante ce tableau cristallisa les controverses et les passions de cette époque de bouleversement Dépassant les intentions premières de l'artiste qui voulait célébrer la beauté du labeur du paysan ses contemporains voulurent y voir le symbole des inspirations politiques et sociales d'une France gagnée par l'industrialisation urbaine Le paysage dans lequel s'inscrit la silhouette du semeur on ne peut pas le rencontrer dans la plaine autour de la forêt de Fontainebleau On retrouve ce relief accidenté caractéristique des environs de son village natal dans cette œuvre Les deux bêcheurs Par contre Barbizon où le peintre venait de s'installer avait fourni au tableau son motif d'arrière-plan les bœufs tirant une herse En 1863, il autorise la reproduction et la diffusion du tableau sous forme de carte postale Ce tableau majeur, premier du trio des icônes paysannes avec les glaneuses et l'angélus, fit reconnaître le talent de Millet Ce thème du semeur ne cessera d'obséder Vincent Van Gogh qui ne se réclamait d'aucun autre maître Un homme et une femme récitent l'angélus prière qui rappelle la salutation de l'ange à Marie lors de l'Annonciation Ils ont interrompu leur récolte de pommes de terre et déposé tous leurs outils fourches, paniers, sacs, brouettes qui sont représentés En 1865, Millet raconte à Siméon Luce L'angélus est un tableau que j'ai fait en pensant comment en travaillant autrefois dans les champs ma grand-mère ne manquait pas en entendant sonner la cloche de nous faire arrêter notre besogne pour dire l'angélus pour ces pauvres morts bien pieusement et le chapeau à la main C'est donc un souvenir d'enfance qui est à l'origine du tableau et non la volonté d'exalter un quelconque sentiment religieux D'ailleurs, Millet n'était pas pratiquant Ce qu'il souhaite dans cette œuvre par une construction simple c'est fixer les rites immuables des paysans en portant ici son intérêt sur le temps de la pause, du repos isolé au premier plan au milieu d'une plaine immense et déserte le couple de paysans prend des allures monumentales malgré les dimensions réduites de la toile Leurs visages sont laissés dans l'ombre tandis que la lumière souligne les gestes et les attitudes La toile exprime ainsi un profond sentiment de recueillement Cette toile aura un destin extraordinaire objet d'un incroyable engouement patriotique lors de sa tentative d'achat par le Louvre en 1889 vénéré par Salvador Dali lacéré par un déséquilibré en 1932 est devenu au cours du 20ème siècle une icône mondialement célèbre Dernière information concernant ce tableau c'est une œuvre de commande mais le commanditaire Thomas Gold Appleton un Américain né à Boston fils de marchand, écrivain, artiste et mécène n'en prendra pas livraison On retrouve l'Angélus dès 1860 dans les collections du peintre Alfred Stevens puis le marchand des impressionnistes Paul Durand-Ruel la jeta en 1869 Enfin, en 1890 elle est achetée par Alfred Chauchard homme d'affaires et collectionneur français c'est lui le créateur des grands magasins du Louvre Il finira par céder sa collection au musée du Louvre en 1910 La toile sera affectée au musée d'Orsay lorsque celui-ci ouvrera en 1986 Salvatore Dali a été fasciné par le travail de Millet au point de lui consacrer un livre en 1963 Le peintre espagnol pense que les paysans se recueillent devant un petit cercueil Il finira par obtenir du musée du Louvre de faire radiographier le tableau qui révèle à la place du panier un caisson noir que le peintre va interpréter comme le cercueil d'un enfant de 6 ans Le glanage est un droit commun qui autorise les femmes, les enfants et les pauvres à ramasser après la moisson les épis oubliés Ces femmes sur le tableau sont donc autorisées à passer rapidement avant le coucher du soleil dans les champs moissonnés pour récolter un à un les épis restés au sol Jean-François Millet en représente trois Au premier plan dos cassé la tête est plus basse que les hanches le regard rivé au sol Il paraît juxtaposé ainsi dans une même scène les trois mouvements répétitifs et éreintants imposés par cette tâche se baisser ramasser se relever Ce premier plan s'oppose à l'abondance de la moisson au loin meule gerbe charrette et la multitude de moissonneurs qui s'agitent Cette opposition est rendue encore plus nette par la différence d'échelle La lumière rasante donne aux trois personnages un aspect monumental presque sculptural et souligne vivement leurs mains, leurs nuques, leurs épaules et leurs dos et rend plus vives les couleurs de leurs vêtements A noter encore le personnage à cheval à droite, isolé, qui est vraisemblablement le régisseur chargé de surveiller les travaux mais qui doit veiller également à ce que les glaneuses respectent les règles liées à leur activité Zachary Astruc, critique d'art et artiste français, dit à propos des glaneuses Elles sont trois Trois misères groupées s'activant dans le champ du riche Ô sauvage glaneuse Avec une avidité poignante et envieuse Hélas, elles marchent, bêtes à bon Dieu Chassant les pires rares Tantôt pliées en deux ou debout Envisageant à distance les probabilités de la trouvaille Depuis le matin, elles parcourent la plaine Liant à mesure leurs épis Mais le paysan ne jette pas son grain aux oiseaux Elles marchent, craintives Deux sont baissées et se suivent L'une tire ses épis sur son genou Qui lui sert de point d'appui L'autre sur son dos La troisième est en avant, debout Cela remplit l'âme de mélancolie C'est que le pauvre est toujours triste Quand il est vu cherchant son pain La plaine blonde s'étend au loin Là-bas sont les moissonneurs Les charrettes s'emplissent Le ciel est triste Il s'agit ici d'une œuvre du street artiste très célèbre Banksy Le tableau fut accroché dans le musée de Bristol en 2009 Ici, l'une des glaneuses a été détourée Et il ne reste que sa silhouette évidée dans le tableau On suppose que c'est cette femme de couleur Assise sur le rebord du tableau Qui s'est octroyée la permission d'une pause Une cigarette à la main A propos des critiques, Millet écrit à Sancier le 30 mai 1863 On ne peut donc pas tout simplement admettre les idées Qui peuvent venir dans l'esprit A la vue de l'homme Voué à gagner sa vie à la sueur de son front Il en est qui disent que je nie les charmes de la campagne J'y trouve bien plus que des charmes D'infinie splendeur Je vois très bien les auréoles des pissenlits Et le soleil qui étale là-bas Bien loin par-delà les pays Sa gloire dans les nuages Je n'en vois pas moins dans la plaine Tout fumant les chevaux qui labourent Puis dans un endroit rocheux Un homme tout erroné dont on a entendu les hans Depuis le matin Qui tâche de se redresser un instant pour souffler Le drame est enveloppé de splendeur Mes critiques sont des gens instruits et de goût j'imagine Mais je peux me mettre dans leur peau Et comme je n'ai de ma vie vu autre chose que les chants Je tâche de dire comme je peux Ce que j'y ai vu et éprouvé quand j'y travaillais Ceux qui voudront faire mieux Ils y ont certes la part belle Cette citation de Jean-François Millet Est sans doute une allusion Aux critiques de Baudelaire Dans le salon de 1859 Qui disait ceci Au lieu d'extraire simplement la poésie naturelle de son sujet M. Millet veut à tout prix y ajouter quelque chose Dans leur monotone laideur Tous ces petits parias ont une prétention philosophique Mélancolique et raphaïlesque L'homme à la houe est une oeuvre des années 1860-1862 Mais revenons quelques années en arrière Juin 1854 Elle a date du premier grand retour de Millet à Gréville Le but de ce séjour était de régler des affaires de famille Suite au décès de sa mère l'année précédente Celle-ci n'avait pas revu son fils Durant les neuf dernières années de sa vie Et ne savait rien apparemment De sa liaison avec Catherine le maire Ni de la naissance de ses petits-enfants Millet séjournait à Gréville durant tout l'été Avec sa compagne et leurs quatre enfants Il y fait une large provision de croquis, d'esquisses, de pastels, de toiles Comme celle-ci, assez poétique de cette jeune paysanne Qui remplit d'eau des cannes en cuivre Qu'elle vient de tirer au vieux puits de la ferme Ces cannes en cuivre servant également à la traite des vaches D'autres oeuvres ne furent terminées cultérieurement Le musée des beaux-arts de Boston Possède la plus grande partie des peintures et dessins rehaussés De cette production axée sur la maison Ses hôtes, ses abords et les activités familiales La vie de Jean-François Millet nous est assez bien connue Grâce à ses correspondances Dont ressortent deux préoccupations majeures Sa santé et ses soucis d'argent Millet était de santé fragile Des migraines ophtalmiques fréquentes Et qui duraient plusieurs jours Des crises de rhumatisme articulaires Et sans doute un état dépressif Quant à ses soucis financiers Bien que ses plaintes soient constantes, alarmantes, voire désespérées Il semble qu'ils n'existaient pas réellement Car à partir de la fin des années 1850 Millet vend bien et vend cher La guerre de 1870 et l'avancée des Prussiens Amèner Millet et sa famille à se réfugier à Cherbourg Il y restera 16 mois Survivant grâce à des ventes de dessins et de tableaux en Angleterre Par le marchand Durand-Ruelle En 1871, lorsque les hostilités eurent cessé La circulation redevenue libre Millet pourra séjourner à Gréville A l'auberge Poulidor Nous ne savons pas exactement Combien de temps précisément Millet et sa famille séjournèrent à l'auberge Probablement quelques semaines C'est de l'étage que Millet esquissa Sa célèbre église de Gréville Il avait fréquenté ce lieu Durant toute sa jeunesse C'est là qu'il fut baptisé le 5 octobre 1814 Le 9 septembre 1871 Millet écrit au peintre Babcock Il est probable que maintenant Nous ne tarderons guère à revenir à Barbizon J'en serai en même temps bien aise et fâchée Il me tarde tant de me voir réinstaller dans mon atelier Et de pouvoir travailler Mais d'un autre côté Je sens que j'ai repris racine dans mon lieu natal Que ce sera un arrachement quand il m'en faudra partir Je l'aime tant mon endroit natal Je sens bien que j'aurai, une fois revenu, le mal du pays Comme je penserai souvent à la solitude des rivages Où on n'entend que le bruit du flot et les cris des mouettes J'appréhende réellement le contact des gens civilisés Des gens intelligents, comme on appelle ça De ceux qui remuent les questions dites politiques, philosophiques, etc Comme les nuages qui passent silencieusement dans les espaces Vous en disent plus long au cœur Vous aurez sans doute beaucoup travaillé Et vous me montrerez ce que vous avez fait Pour moi, j'ai fait très peu en travail visible Mais je crois avoir emmagasiné des impressions durables Nous causerons de cela et de plein d'autres choses Je reviendrai ayant de plus en plus l'amour féroce Des choses durables et éternelles Et aussi de plus en plus la haine des choses tracassières et bruyantes Qui ne conduisent qu'au vide et à l'inamité Millet fait plusieurs dessins sur le motif Mais n'est pas entièrement satisfait du résultat Ainsi qu'il le dit à un peintre britannique en 1873 Je ne suis pas arrivée à rendre une certaine impression de cette scène Qui avait frappé mon imagination lorsque j'étais enfant Mais j'espère y parvenir un jour Millet cherche là sans doute davantage qu'à peindre un paysage Restituer une vision venue de son enfance En peignant un paysan et des moutons Qui sont minuscules au regard des dimensions réelles du bâtiment Soleil couchant, large perspective En vol d'oiseaux de part et d'autre du clocher Cette toile a séduit de nombreux artistes Lorsqu'elle fut exposée à partir de 1875 Au musée du Luxembourg Et notamment Van Gogh Pour moi ce n'est pas Manet mais Millet le peintre essentiellement moderne Grâce à qui l'horizon s'est ouvert devant beaucoup Jean-François Millet meurt le 20 janvier 1875 à l'âge de 61 ans Dans la maison où il vivait depuis plus de 25 ans Quelques jours auparavant il avait épousé religieusement Catherine le Maire Voyons pourquoi maintenant Jean-François Millet est-il si connu aux Etats-Unis et au Japon Lorsque Millet arrive à Barbizon Le peintre Théodore Rousseau y est déjà installé Millet trouve à louer une maison voisine Et ils cultiveront ensemble une image de sage Par contraste avec la vie dissipée des rapins Qui fréquentaient l'auberge que le père Gann avait ouverte à l'entrée du village L'arrivée de peintre originaire de Boston s'avéra déterminante Ce fut tout d'abord William Babcock Un ancien élève de Thomas Couture Qui vint tout de suite après Millet Puis, encouragé par Babcock William Maurice Hunt Fils de famille fortunée Lui aussi élève de Thomas Couture Qui vint travailler sous la direction de Millet Son premier achat fut le semeur Hunt collectionna l'étoile de Millet Accompagna au salon de 1863 un ami qui acheta une oeuvre Et encouragea les Bostoniens visitant Paris A acheter toile et dessin Dès l'année suivante Les oeuvres de Jean-François Millet furent exposées aux Etats-Unis Grâce ensuite au lait de ses familles éclairées Le musée de Boston présente la plus belle collection de Millet existant au monde Les Américains semblent avoir compris Millet bien mieux que les Français Qui en ont fait soit un peintre catholique Soit un peintre social sans comprendre que ce que Millet voulait montrer C'est l'harmonie profonde entre l'homme et la nature à travers le geste du paysan Les Japonais sont devenus de vrais amateurs de Millet d'une manière un peu différente C'est Antonio Fontanesi, titulaire de la chaire de paysage de l'Academia Albertina di Belli Arti de Turin Qui fut leur initiateur Appelé à Tokyo en 1876 pour mettre sur pied au Japon un enseignement comparable à celui dispensé en Italie Il commença par faire copier à ses élèves, à la mine de plomb, des gravures et des photographies Des oeuvres d'artistes occidentaux célèbres, celles de Millet et de l'école de Barbizon notamment Leur sensibilité fit le reste Et les Japonais sont devenus de vrais amateurs de Millet Qui figurent désormais en bonne place dans leurs collections publiques ou privées Si l'on se souvient que dans les années 1860 Rousseau et Millet s'étaient mis à collectionner les estampes japonaises Il sera permis de penser que rien n'est dû au hasard Il y a deux ans, le Musée des Beaux-Arts de Lille a organisé une exposition Qui montrait l'influence de Millet dans l'art américain au XXe siècle En guise de conclusion, voici un extrait du catalogue qui accompagna cette exposition Jean-François Millet est le peintre de l'Angélus et des Glaneuses Ses tableaux sont devenus des icônes populaires Son oeuvre s'est installée dans la mémoire collective Profondément originale, sa peinture a inspiré l'avant-garde européenne Gauguin, Van Gogh, Dali Mais l'incroyable postérité de son art est aussi importante aux Etats-Unis Où elle ne faiblit pas depuis le XIXe siècle Son influence touche tous les domaines, de la peinture au cinéma Les relations de Millet avec l'Amérique sont profondes et datent de son vivant Durant les 20 dernières années de son existence Ses plus fervents admirateurs, artistes et collectionneurs sont américains Viennent à Barbizon et partagent sa vie De retour aux Etats-Unis, ses disciples du maître incarnent le mouvement qui s'inspire de l'école de Barbizon Harmonisant le réalisme européen aux dimensions du monde américain Depuis lors, des peintres comme William Morris Hunt ou Edward Hopper Des photographes dits réalistes, Dorothy Lunge, Walker Evans Des cinéastes tels John Ford, Terence Malick, Michael Cimino Mais aussi des écrivains et des poètes comme Patty Smith Reconnaissent en Millet un maître et une source d'inspiration Et puis, on va voir une autre vidéo sur la 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 vidéo sur la